Je suis aussi capable de beaucoup de sérieux, alors je vous souhaite la bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 14 mars 2022. Donc, il est 19h05, je déclare la séance ouverte et j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour amendé avec l'ajout de deux points à 11.1. Il s'agit de l'acquisition d'un véhicule municipal et à 11.2, un octroi de contrat concernant des services professionnels en urbanisme. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et j'appuie. Et c'est appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à notre première période de questions. Alors, M. Bédard, dans un premier temps, est-ce que nous avons reçu des questions via notre portail web? Non, M. le maire, aucune question nous a été acheminée via notre portail. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions du public? Je vous demanderais de vous avancer, de vous présenter, s'il vous plaît. Donc, je comprends qu'il n'y a pas des questions du public. Vous pourrez revenir, il y a une deuxième période de questions, à la fin de la séance, si jamais une question devait surgir. Alors, à 1.3, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 7 février 2022. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que tout était conforme? Oui, je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et je vais appuyer, M. le maire. Et appuyé par Mme Taillon. À 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière auprès de la Croix-Rouge canadienne. Il s'agit en fait d'un appui de solidarité au peuple ukrainien dans le contexte difficile que l'on connaît. Également, un appui à la Fédération québécoise des municipalités qui dénonce les actes de violence qui se produisent sur le territoire ukrainien. Alors, M. Bédard, je vous laisserai poursuivre avec la lecture de la résolution, s'il vous plaît. M. Bédard, je vous remercie. M. Bédard, je vous laisse. 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 Bédard, je vous laisse. M. 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 Bédard, je vous laisse. services récréatifs et culturels. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. J'ai proposé M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Et j'appuie M. le maire. Appuyé par M. Jean. À 3.1, autorisation pour l'inscription au congrès annuel de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, la DGMQ, pour l'année 2022. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'inscription et l'hébergement de M. Sébastien Gagnon, directeur général, ainsi que l'inscription et l'hébergement de M. Marie-Josée Bédard, directrice des services juridiques et greffière adjointe au congrès annuel de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec qui aura lieu à la Ville de Trois-Rivières du 8 au 10 juin et qu'une avance monétaire soit versée en temps et lieu si jugé nécessaire, le tout conformément au règlement numéro 331 et suivant, concernant les tarifs applicables aux dépenses des membres du conseil municipal, aux directeurs des services et au personnel cadre. Donc, si vous êtes d'accord avec cette résolution, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Et j'ai l'actu. Et c'est appuyé par M. Lavoie. À 3.2, autorisation pour une inscription à la conférence annuelle de l'International City County Management Association pour l'année 2022. Considérant que la municipalité est membre de l'ICMA, il est résolu que le conseil municipal autorise l'inscription de M. Sébastien Gagnon, directeur général, à la conférence annuelle de l'ICMA 2022 qui aura lieu à Columbus-Franklin County, Ohio, du 17 au 21 septembre 2022 et qu'une avance monétaire soit versée en temps et lieu si jugé nécessaire, le tout conformément au règlement numéro 331 et suivant, concernant les tarifs applicables aux dépenses des membres du conseil municipal, aux directeurs de services et aux personnels cadres et dans le respect des cadres budgétaires. Si vous êtes tous d'accord avec l'adoption de cette résolution, j'accepterai une proposition s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. À 3.3, il s'agit d'une autorisation pour les inscriptions et la désignation des élus pour les assises annuelles de la Fédération québécoise des municipalités. Considérant que la municipalité est membre de la Fédération québécoise des municipalités FQM, il est résolu que le conseil municipal désigne et autorise l'inscription de M. Martin Dulac, maire de Mme Magali Taillon, Tania Sincan, conseillère, et M. Frédéric Lavoie, conseiller, ainsi que celle de M. Gagnon, directeur général, aux assises annuelles de la FQM pour l'année 2022 qui se tiendront du 22 au 24 septembre 2022 au Palais des congrès de Montréal. Que les frais découlants de cette activité soient défrayés par la municipalité et qu'une avance de 500 $ soit versée en temps utile par les services de la trésorerie et des finances, le cas échéant. Si vous êtes d'accord, j'excepterai une proposition. Je vais être proposé, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Je vais être appuyé. Appuyé par M. Lévesque. À 3.4, il s'agit d'une autorisation pour une inscription à l'événement Accent-TI de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Considérant que la municipalité est membre de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec COMAC, il est résolu que le conseil municipal autorise l'inscription et l'hébergement de M. Sébastien Gagnon, directeur général, à l'événement Accent-TI 390 minutes d'innovation municipale de la COMAC et du réseau de l'informatique municipale du Québec qui se tiendra au centre des congrès Delta de Trois-Rivières le 6 avril 2022 et qu'une avance monétaire soit versée en temps et lieu si jugé nécessaire, le tout conformément au règlement numéro 331 et suivant concernant les tarifs applicables aux dépenses des membres du conseil municipal, aux directeurs de services et au personnel cadre. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et j'ai fait de l'appui. Et c'est appuyé par Mme Simcan à 3.5. Il s'agit d'une autorisation pour un engagement exigé par le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires concernant M. Amanda Yedri-Joski. Considérant que la municipalité a procédé à l'embauche de M. Amanda Yedri-Joski, laquelle est à l'emploi exclusif de la municipalité de McMasterville, considérant qu'au terme du programme d'assurance du FARPCNQ, un notaire à l'emploi exclusif d'une corporation municipale peut, selon certaines exigences, bénéficier de la classe B et ainsi être exempté du paiement de la prime d'assurance, il est résolu que la municipalité, ce porte-garant s'engage à prendre fait et cause à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de M. Yedri-Joski, notaire dans l'exercice de ses fonctions et à indemniser le FARPCNQ de tout débours ou toute indemnité qu'elle aurait à payer en conséquence d'une erreur ou d'une omission de ce notaire dans l'exercice de ses fonctions, même au-delà de la fin du lien à l'emploi, renonce à tout recours récursoir contre ce notaire et contre la Chambre des notaires à titre d'assureur à même les actifs détenus spécifiquement à cette fin au FARPCNQ, ceci, entre autres, en faveur de la Chambre des notaires du Québec et du FARPCNQ, autorise M. Sébastien Gagnon, directeur général ou en son absence, M. Bédard, à passer et signer pour la municipalité, en son nom, le cas échéant, tout acte, tout document, écrit, contrat ou engagement, le cas échéant, pour donner suite à la présente résolution afin de lier la municipalité de McMasterville. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire, proposée par M. Jean. Je vais être appuyé, M. le maire. Et appuyé par M. Lévesque. À 3.6, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement de l'abonnement au réseau d'information municipale. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'abonnement au réseau d'information municipale pour l'année 2022, et ce, pour un montant de 630 $ plus taxes applicables. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais proposer, M. le maire. Proposée par Mme Taillon. Et j'appuie. Appuyé par M. Jean. À 3.7, autorisation de contribution financière auprès du parrainage civique de la vallée du Richelieu pour l'année 2022. Considérant que l'organisme parrainage civique de la vallée du Richelieu a pour mission de favoriser l'intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de l'autisme, en créant un lien d'entraide en jumelant un participant avec un citoyen bénévole. Considérant l'importance de faire accepter les différences de la société, il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 300 $ à titre de soutien financier à l'organisme parrainage civique de la vallée du Richelieu, afin qu'il poursuive sa mission et ainsi favoriser l'intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de l'autisme, en créant un lien d'entraide entre un participant et un citoyen bénévole. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. J'ai le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Et j'ai l'appui, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Lavoie. À 3.8, il s'agit d'une modification de la résolution numéro 2020-184 concernant le numéro de l'eau. C'est par rapport au mandat pour la rédaction d'un appel de proposition. Considérant qu'une erreur de composition en typographie s'est glissée dans le premier considérant de la résolution numéro 2020-184 adoptée le 11 mai 2020, considérant que le numéro de l'eau inscrit dans ce paragraphe est erroné, considérant qu'il y a lieu de le corriger, il est résolu que la résolution numéro 2020-184 soit modifiée au premier paragraphe par le remplacement du numéro de l'eau 4 494 491 par le suivant, soit 4 494 419. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. Vous avez compris qu'il s'agissait d'une petite coquille que nous devions corriger par résolution. Alors, à 4.1, acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 14 mars 2022. Il est résolu que le Conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 14 mars 2022 pour un montant total de 705 046,45 $, tel que présenté par Mme Desautels, directrice des services de la trésorerie et des finances, que Mme Desautels soit et est autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord avec l'acceptation des comptes à payer, j'accepterai une proposition. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Jean. Et je l'appuie. Appuyé par M. Lavoie. À 4.2, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés pour la période du 1er janvier 2022 au 4 mars 2022. Il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 1er janvier 2022 au 4 mars 2022. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Et j'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Jean. À 4.3, acceptation du dépôt des rapports d'activité du trésorier pour l'exercice financier 2021. Donc, c'est en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Considérant qu'en vertu de l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le trésorier doit au plus tard le 1er avril de chaque année déposer devant le Conseil municipal un rapport d'activité pour les exercices financiers précédents. Il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt du rapport d'activité du trésorier pour l'exercice financier 2021 préparé par Mme Desautels directrice des finances et de la trésorerie, le tout conformément aux dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, que le Conseil autorise la transmission du dit rapport au directeur général des élections du Québec. Donc, vous allez prendre connaissance du rapport. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, M. Levin. Proposé par M. Jean. Et j'appuie, M. Levin. Appuyé par M. Lavoie. À 4.4, autorisation d'une approfondation provenant de l'excédent de fonctionnement pour la réparation de la glissade torsadée à la piscine municipale. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite procéder à la réparation de la glissade torsadée de la piscine municipale. Considérant le règlement 422 00 2020 sur la gestion contractuelle et son amendement. Considérant l'octroi du contrat pour les travaux de réparation de la glissade torsadée de la piscine pour un montant de 10 285 plus taxes applicables à l'entreprise ACAM. Le tout conformément à la soumission datée du 19 octobre 2021 et dans le respect du règlement sur la gestion contractuelle et son amendement. Considérant qu'une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté est nécessaire dans le cadre de ce contrat. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 10 285 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées aux travaux de réparation de la glissade torsadée auprès de l'entreprise ACAM Inc. Que le conseil autorise M. Leblanc, directeur des services récréatifs ou culturels, ou en son absence M. Sébastien Gagnon, directeur général, a signé tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Alors, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sincan. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Taillon. À 4.5, autorisation d'une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour la réfection de la salle de filtration de la piscine et de la patte aux joueurs. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite procéder à la réfection de la salle de filtration de la piscine et de la patte aux joueurs, considérant le règlement 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et son amendement, considérant l'octroi du contrat pour la réalisation des travaux à l'entreprise soucis aquatiques et dans le respect des règles de gestion contractuelle prévues au règlement 422-00-2020, considérant la soumission reçue par l'entreprise soucis aquatiques datée du 10 février 2022 pour procéder à la réfection de la salle de filtration de la piscine et de la patte aux joueurs pour la somme de 70 950 plus les taxes applicables. Il est résolu que le Conseil autorise l'octroi du contrat pour la réfection de la salle de filtration de la piscine et patte aux joueurs de la municipalité à l'entreprise soucis aquatiques Inc. pour un montant de 70 950 plus taxes applicables tout selon la proposition numéro P48 60 21 datée du 10 février 2022, que le Conseil autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 76 000 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à la réfection de la salle de filtration de la piscine et de la patte aux joueurs de la municipalité. Que le Conseil municipal autorise M. Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence M. Gagnon, directeur général, à signer tout document et requis pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. Macron. Proposé par M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Zinkan. Donc, le point suivant, 4.6, il s'agit d'une autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté, cette fois-ci pour un contrat de fourniture et de fabrication d'éléments en acier pour la construction du jardin du ruisseau dans le cadre du projet du parc du ruisseau Bernard. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite procéder à la réalisation d'éléments en acier pour l'entrée Beauvoir dans le cadre du projet d'aménagement du parc du ruisseau Bernard, considérant le règlement numéro 422 00 2020 pour la gestion contractuelle et son amendement, considérant la recherche de prix effectuée auprès d'entreprises qualifiées par la municipalité, considérant l'octroi du contrat pour la fourniture et la fabrication d'éléments en acier pour l'entrée Beauvoir au parc du ruisseau Bernard pour un montant de 51 927,96 plus taxes applicables à l'entreprise EBM Laser, le tout conformément à la soumission numéro 92 98 1, datée du 22 février 2022, et dans le respect des règles sur la gestion contractuelle. Il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 57 000 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées pour la fourniture et la fabrication d'éléments en acier pour l'entrée Beauvoir au parc du ruisseau Bernard auprès de l'entreprise EBM Laser. Que le conseil municipal autorise M. Chabdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, M. Gagnon, directeur général, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je l'appuie. Appuyé par M. Lavoie. À 5.1, il s'agit d'un avis de motion. Moi, M. Gagnon, d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 402-19-2022, amendant le règlement numéro 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux concernés pour l'année 2022. Merci beaucoup, Mme Taillon. À 5.2, il s'agit d'un autre avis de motion. Donc, c'est un avis de motion qui est donné par moi, Frédéric Lavoie, qui a une séance ultérieure, sera présenté un règlement numéro 381-12-2022, modifiant le règlement sur les PIA numéro 381-00-2008 de la municipalité de McMasterville, afin d'ajouter des dispositions relatives aux propriétés ayant leur adresse civique sur la rue Nobel et afin de modifier les dispositions relatives aux zones MXT1, MXT7, P4 et R29. Ce règlement aura pour but d'établir des objectifs et des critères concernant les nouvelles constructions, les transformations extérieures, les agrandissements et le lotissement pour les propriétés ayant leur adresse civique sur la rue Nobel à l'intérieur de la zone R1. Ces objectifs et critères viseront à préserver et à mettre en valeur le caractère historique de cette rue à l'échelle de la municipalité. Le règlement aura également pour but de modifier les objectifs et les critères applicables dans la zone MXT1, MXT7, P4 et R29 en lien avec le lotissement, les nouvelles constructions, les agrandissements et les transformations extérieures. L'ensemble des propriétés situées dans ces zones seront maintenant visées par ces objectifs et critères. Le tout visera à éviter le morcellement des lots, à favoriser le remembrement des lots de petites superficies et à favoriser la mise en valeur des secteurs situés en bordure du chemin du Richelieu. Merci beaucoup, M. Lavoie. Plaisir. Ça nous amène à 6.1, qui est la présentation du projet de règlement concernant la tarification. Considérant qu'il y a lieu d'ajuster la tarification des services municipaux pour l'année 2022, il est résolu que soit présenté le projet de règlement numéro 402-19-2022, amendant le règlement numéro 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux concernés pour l'année 2022. J'ai proposé, M. le maire. C'est proposé par Mme Traillon. Et j'ai la tête. Appuyé par M. Lavoie. À 6.2, il s'agit de l'adoption du règlement relatif à la démolition des meubles. Considérant le pouvoir de la municipalité conférée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme d'adopter un règlement relatif à la démolition d'immeubles, considérant que le Conseil souhaite encadrer la réutilisation du sol dégagé par la démolition d'immeubles et protéger les bâtiments pouvant constituer un bien culturel ou représenter une valeur patrimoniale, considérant que le Conseil a adopté le premier projet à la séance du 7 février 2022, considérant la tenue d'une consultation écrite, considérant qu'aucune question ni aucun commentaire n'a été transmis, considérant que le règlement comporte des modifications depuis le premier projet adopté relativement à la désignation d'un substitut au secrétaire du comité de démolition et à l'ajout d'un article traitant du pouvoir du Conseil de faire exécuter des travaux non terminés dans les délais requis et d'en recouvrer les frais du propriétaire, considérant que ce règlement régit, limite et encadre la démolition de certains immeubles, afin de mieux planifier la réutilisation du sol dégagé par la démolition d'un immeuble et d'assurer à la municipalité un pouvoir de préserver un immeuble qui aurait un caractère significatif pour cette dernière. Il est résolu que soit et adopté le règlement numéro 428-00-2022 relatif à la démolition d'immeubles. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincard. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Peltier. Donc, au point suivant, à 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès verbal de la dernière séance du comité consultatif d'urbanisme du 22 février dernier. Vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, il s'agit d'une demande d'approbation d'un PIA concernant une enseigne au 175 B sur le boulevard Laurier. Considérant que la demande porte sur le lot 4 494 286 afin de permettre le remplacement d'une enseigne attachée en lien avec un changement d'occupant. Considérant le nouveau plan préparé par Daniel Brien portant le numéro de dossier 65 692 daté du 5 janvier 2022 et révisé le 2 mars 2022, il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 494 286 visant le remplacement d'une enseigne attachée au 175 B boulevard Laurier en lien avec le changement d'occupant en fonction du plan révisé le 2 mars 2022. Je vais proposer M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et j'appuie. Et j'appuie par M. Lavoie. À 7.3, demande d'approbation d'un PIA pour le lotissement à l'adresse 751 à 801 du boulevard Laurier. Considérant que la demande porte sur les lots 4 494 429, 4 496 792 et 4 496 793 afin de les remplacer par les lots projetés 6 417 530 et 6 417 531 pour un investissement de copropriété horizontale dans le cadre d'une nouvelle construction, il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur les lots. 4 494 429, pardon, 4 496 792 et 4 496 793 afin de les remplacer par les lots projetés 6 417 530 et 6 417 531 dans le cadre du projet de construction du 761 boulevard Laurier. Je vais le proposer M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et je vais appuyer. Appuyer par Mme Taillon. À 8.1, vous avez l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste des embauches des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF 2022-07. Je vais le proposer M. le maire. Proposé par Mme Simcan. Et j'appuie M. le maire. Appuyé par M. Jean. À 8.2, autorisation pour la fin de terrain de décès d'un employé préposé aux espaces publics et récréatifs. Considérant la résolution 2021-289 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 13 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal autorisait l'embauche de l'employé portant le numéro 55-0640 à titre de préposé aux espaces publics et récréatifs conditionnellement à une période d'essai de cinq mois conformément à l'article 4.06 de la Convention collective en vigueur. Considérant que l'employé a complété sa période d'essai à la satisfaction de la municipalité, il est résolu que le conseil municipal prenne acte de la fin de la période d'essai de l'employé 55-0640 de confirmer la permanence de l'employé portant le numéro 55-0640 à titre de préposé aux espaces publics et récréatifs et ce à compter du 14 février 2022. Le tout conformément aux dispositions de la Convention collective en vigueur. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je la propose. Proposé par M. Lavoie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Lévesque. À 8.3, il s'agit d'une autorisation pour la nomination d'un fonctionnaire désigné pour l'application de la réglementation municipale, stagiaire en urbanisme. Considérant l'embauche de M. Jason Dubé pour occuper le poste de stagiaire en urbanisme, considérant que le conseil juge opportun d'autoriser M. Dubé à effectuer certaines tâches qui sont prévues à la réglementation municipale. Il est résolu que le conseil municipal autorise M. Dubé, stagiaire en urbanisme, à procéder à des inspections visant à vérifier le respect de la réglementation et à mettre des avis verbaux ou écrits concernant les règlements suivants et leurs amendements. Règlement sur les nuisances concernant la propriété et la salubrité, numéro 124. Règlement concernant les nuisances causées par le bruit, 346. Règlement relatif aux animaux, 421. Règlement régissant l'utilisation et la distribution de l'eau, numéro 390 et 414. Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles, numéro 380. Règlement sur les ventes de garage, 404. Règlement sur les colporteurs et les vendeurs itinérants, numéro 296. Règlement sur l'utilisation des pesticides, numéro 424. Règlement concernant la garde des poules en milieu résidentiel, 419. Que le conseil autorise M. Dubé, stagiaire en urbanisme, à agir comme représentant du fonctionnaire désigné conformément à l'article 2.2 du règlement numéro 387 sur les permis et certificats pour les règlements suivants et leurs amendements et tout autre règlement du même titre. Règlement du zonage, numéro 382. Règlement de lotissement, numéro 383. Règlement de construction, numéro 384. Règlement sur les permis et certificats de la municipalité, numéro 387. Que ces autorisations permettent d'accomplir les devoirs et pouvoirs de l'autorité compétente prévus aux articles 2.3 et 2.4 du règlement sur les permis et certificats, numéro 387. Que dans le cadre de l'émission des permis et certificats, les pouvoirs de M. Jason Dubé seront limités aux demandes relatives aux interventions et travaux suivants. Construire, agrandir, modifier ou rénover un bâtiment accessoire, un poulailler ou un enclos. Rénover un bâtiment principal résidentiel n'impliquant pas d'agrandissement ou de modification au nombre de logements. Construire une piscine creusée. Construire ou rénover une galerie, un perron ou un patio. Instaurer ou cesser un usage complémentaire à un usage résidentiel ou un usage temporaire. Tenir une vente de garage. Installer une piscine hors terre. Installer une thermopompe. Procéder à l'aménagement ou réaménagement d'un stationnement résidentiel. Déplacer une construction accessoire. Démolir une construction procédée à l'abattage d'arbres. Que le Conseil municipal autorise M. Dubé à procéder à l'émission de constats d'infraction en lien avec les règlements mentionnés précédemment, à condition que préalablement d'obtenir l'autorisation de Mme Marie-Pierre Tremblay, directrice des services de l'urbanisme et du développement durable, ou en son absence, M. Gagnon, directeur général. Que l'ensemble de ces tâches soient sous la supervision de Mme Tremblay. Que le tout soit conditionnel à l'absence d'empêchement suite à des vérifications auprès de la régie de police. Donc, vous aurez compris que notre stagiaire aura tout un mandat. Alors, si vous êtes d'accord avec cette résolution, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sincan. Et j'appuie. Et c'est appuyé par M. Jean. À 8.4, nous avons une autorisation pour procéder à l'embauche d'une technicienne en loisirs. Considérant que le poste de technicienne en loisirs est vacant, considérant qu'il y a lieu de procéder à un appel de candidature, considérant l'entrevue qui s'est déroulée le 11 mars 2022, il est résolu que le conseil municipal entérine l'appel de candidature pour le remplacement de la technicienne en loisirs, que le conseil autorise l'embauche de Mme Roxane Bégin au poste permanent à temps plein de technicienne en loisirs, à compter du 6 avril 2022, le tout au taux et conditions de travail prévus à la Convention collective en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de neuf mois, conformément à l'article 4.06 de la Convention collective en vigueur, à compter de l'entrée en fonction de la technicienne. Que M. Leblanc ou, en son absence, M. Gagnon, directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Vous allez le proposer, M. Leblanc. C'est proposé par M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Sincan. Le 8.5 s'agit d'une autorisation pour une ouverture de poste de secrétaire aux services techniques et des espaces publics. Considérant que le poste de secrétaire aux services techniques et des espaces publics est vacant et qu'il est nécessaire de le combler, il est résolu que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste permanent à temps plein de secrétaire aux services techniques et des espaces publics, qu'un comité de sélection soit formé et composé de M. Chabdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ainsi que Mme Marie-Pierre Tremblay, directrice des services de l'urbanisme et du développement durable, ou toute autre personne désignée par la direction générale, afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées. Que le conseil autorise M. Gagnon, directeur général, à combler le poste de façon temporaire aux besoins, et ce, dans le respect du processus d'embauche en vigueur. Je vais proposer M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et j'appuie. Appuyé par M. Jean. À 8.6, vous avez une autorisation pour une ouverture de poste, cette fois-ci pour le poste de préposé à l'entretien des parcs, espaces verts, piscines et autres espaces municipaux. Considérant qu'il y a lieu de pourvoir des postes pour l'entretien des parcs, des espaces verts, de la piscine, des bâtiments et des autres espaces municipaux pour la saison estivale 2022, il est résolu que le conseil municipal autorise M. Chabdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, à procéder à l'appel de candidature et à l'ouverture des postes suivants. Deux préposés pour l'entretien de la piscine pour un total d'environ 42 heures semaine, donc 21 heures semaine chaque, approximativement du 6 juin au 26 août 2022. Deux préposés à l'entretien des parcs et espaces verts pour un total d'environ 80 heures semaine, soit 40 heures par personne, approximativement du 9 mai au 26 août 2022. Que les heures mentionnées ci-dessus soient établies de façon variable en fonction de la charge d'ouvrage, de la température et de l'évolution de la situation liée à la pandémie de la COVID-19 et avec la possibilité de prolongation de quelques jours en fonction des besoins et des budgets résiduels. Que les heures de travail respectent les banques d'heures totales de 2293 heures. Qu'un comité de sélection soit composé de M. Chabdelaine, directeur des services techniques, et M. Michel Godbout, surintendant des services techniques, et de toute autre personne désignée par la direction générale au besoin. Que le conseil municipal autorise M. Sébastien Gagnon, directeur général, à procéder à l'embauche totale de quatre préposés à l'entretien des parcs, des espaces verts, de la piscine, des bâtiments et des autres espaces municipaux, le tout au taux et conditions prévues à la grille salariale du personnel saisonnier en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que pour pallier à toute absence d'hésitement ou besoin justifié pour les postes suspensionnés, il y a lieu de procéder à de nouvelles embauches, le tout sur l'approbation de la direction générale. Que le conseil autorise M. Chabdelaine ou en son absence M. Gagnon, directeur général, soit autorisé à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et je l'appuie, M. le maire. Appuyé par Mme Massine-Carnier. À 9.1, autorisation pour l'aliénation d'un camion de marque Chevrolet Colorado. Considérant que le véhicule de marque Chevrolet Colorado 2004 ne peut plus être utilisé par les services techniques et des espaces et que la municipalité souhaite en disposer, il est résolu que le conseil municipal autorise la municipalité à se départir du véhicule de marque Chevrolet Colorado 2004, portant le numéro d'identification 1GCCS 13 65 48 14 46 95, et ce, de la façon la plus avantageuse, afin d'obtenir le meilleur prix. Que M. Chabdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence M. Sébastien Gagnon, directeur général, soit ils sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier, et j'appuie, et c'est appuyé par M. Jeannot. À 9.2, il s'agit d'une autorisation pour un approche de contrat de services professionnels pour la naturalisation et l'aménagement d'écrans d'intimité dans le cadre du projet du sentier nord du parc du ruisseau Bernard. Considérant que la municipalité désire assurer la pérennité de ce parc tout en offrant aux citoyens une expérience agréable et sécuritaire, considérant que dans le cadre de ce projet, la municipalité souhaiterait aménager le sentier existant reliant la rue Ernest-Oderty et le boulevard Yvon-le-Rue-Sud, tout en préservant l'espace naturel par des actions de naturalisation et de restauration écologique visant à améliorer la biodiversité. Considérant l'expertise de T2 Environnement dans ce type de projet, ainsi que sa connaissance du parc du ruisseau Bernard, Il est résolu que le conseil municipal octroie un mandat pour les services professionnels visant la naturalisation du secteur nord et l'aménagement d'écrans d'intimité des terrains contigus au sentier longeant le parc du ruisseau Bernard à la firme T2 Environnement Inc. au montant de 10 500 $ plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 10 février 2022, que le conseil autorise une appropriation de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 10 500 $ afin d'assurer les frais de ce mandat. Que M. Mathieu Chabdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence M. Sébastien Gagnon, directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais proposer M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Et je vais l'appuyer. Appuyer par Mme Taillon. Donc, 10.1. Autorisation pour l'adhésion 2022 à la zone loisir Montérégie. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'adhésion de la municipalité auprès de l'organisme zone loisir Montérégie, Inc., pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, et ce, pour un montant de 75 $ plus taxes applicables. Que le conseil municipal nomme M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, à titre de personnes déléguées lors de l'Assemblée générale annuelle de zone loisir Montérégie. Que M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ou, en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soit ils sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Sincan. À 10.2. Autorisation pour un mandat dans le cadre de la fête nationale. Considérant que la municipalité désire offrir à sa population différentes activités et spectacles d'animation dans le cadre de la fête nationale de mai 22, si les règles sanitaires le permettent, bien entendu, considérant qu'à cet effet, il est nécessaire de mandater plusieurs artistes et entreprises afin de mettre en œuvre cette nouvelle programmation, il est résolu que le conseil municipal autorise M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ou en son absence M. Sébastien Gagnon, directeur général, a procédé aux recherches de prix budgétaires auprès d'entrepreneurs et artisans spécialisés afin d'obtenir des propositions relatives au dit événement et à conclure un contrat de service avec ces derniers, le tout conditionnellement à l'autorisation préalable de la direction générale et dans le respect du cadre budgétaire que M. Leblanc ou en son absence M. Sébastien Gagnon soient et sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie Appuyé par M. Lavoie À 10.3, autorisation pour un contrat de service auprès d'entreprises spécialisées et de travailleurs autonomes pour la saison printanière 2022. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de salariés et l'octroi des contrats de service avec les travailleurs autonomes et organismes spécialisés pour les activités énoncées dans le tableau numéro SRC 2022-02, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus contractuel et le règlement de gestion contractuelle en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que M. Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, soit et sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Je vais l'appuyer. Et appuyer par M. Lévesque. Donc, nous avons deux ajouts à l'ordre du jour à 11.1. Il s'agit d'une autorisation pour l'acquisition d'un véhicule auprès des services techniques et des espaces publics. Considérant que la municipalité de McMasterville doit procéder à l'acquisition d'une camionnette pour les services techniques et des espaces publics, considérant le règlement numéro 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et son amendement, considérant la recherche de prix auprès de concessionnaires automobiles, considérant l'article 1094 du Code municipal du Québec permettant l'emprunt au fonds de roulement pour un terme maximum de 10 ans pour une immobilisation. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'acquisition d'une camionnette au montant maximal de 50 000 plus taxes applicables d'accessoires et d'équipements au montant maximal de 10 000 $ plus taxes applicables, le tout pour un montant maximal de 60 000 $ plus taxes applicables et dans le respect du règlement sur la gestion contractuelle. Que le conseil municipal autorise un emprunt maximal de 60 000 $ plus taxes applicables au fonds de roulement afin de financer les frais reliés à l'acquisition du dit véhicule et ce, à compter du 15 mars 2022, que cet emprunt soit pour un terme maximal de 5 ans, le tout remboursable dans les 12 mois suivant la date du déboursé initial et à même date chaque année à raison de 5 versements égaux. Que M. Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soit et soit autorisé à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Et j'appuie. Et c'est appuyé par M. Jean. À 11.2, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat de services professionnels pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme pour le secteur central et de la révision du programme particulier d'urbanisme du secteur de la gare de McMasterville. Considérant que la municipalité de McMasterville désire revoir la planification urbaine du secteur central de la municipalité, soit approximativement le quadrilatère formé par les rues Bernard Pilon, Richelieu, Purvis Club et par la voie ferrée, considérant que la municipalité vise également à réviser certains éléments du programme particulier d'urbanisme PPU de la gare, considérant le règlement 422 00 2020 sur la gestion contractuelle, considérant la recherche de prix effectuée par la municipalité, considérant la soumission obtenue de la firme L'Atelier urbain en date du mois de mars 2022, il est résolu que le conseil municipal octroie le mandat pour les services professionnels en urbanisme pour l'élaboration du programme particulier d'urbanisme PPU pour le secteur central et la révision du PPU de la gare McMasterville à la firme L'Atelier urbain pour un montant de 50 393 $ plus taxes applicables, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 50 393 $ plus taxes applicables, que Mme Tremblay, directrice des services de l'urbanisme et du développement durable, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord avec cet octroi de contrat, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. l'Hurac. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et appuyé par M. Pelletier. Donc, au point suivant, 12.1, vous avez eu accès à la correspondance générale de la municipalité. À 12.2, il s'agit de la deuxième période de questions. Alors, chers publics, la parole est à vous. Est-ce que les questions du public? Non, ça va bien? Une fois, deux fois, trois fois. Alors, au point suivant, l'ordre du jour étant épuisé, j'accepterai une proposition pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Et je l'ai appuyé, M. le maire. Et appuyé par Mme Taillon. Alors, je vous remercie. Merci à tous d'avoir été là.